et re nouvel épisode salut salut c'est silbert pangolin salut salut moi c'est vasily enchanté voilà donc vasily est suisse et il est enchanté n'est ce pas et puis il habite dans une petite maison paumée au milieu de la france à l'endroit le plus perdu du monde là où il ya aucun réseau mais il ya des preuves mais il ya des poulpes et des poids lourds surtout des poids lourds il ya peut-être des poulpes dans certains camions il ya surtout des camions de voitures en fait des camions de voitures à dvv qui vont se faire des volkswagen qui vont se faire réparer peut-être non non quand se faire changer leur logiciel pourquoi ils ont été forcés à un rappel de toutes les voitures ça pourrait bien aimer une fois même surtout que si on fait ça pour tous les constructeurs ça par contre il ya un mec qui a dit un truc que ce n'est pas con c'est attendre et les mecs ils ont dépensé de la du temps de l'énergie l'argent du des comment dire de l'intelligence à faire à tromper les systèmes de l'application de pollution plutôt que de faire moins de pollution bah ouais oui et en sciences environnement tu peux comprendre que je suis particulièrement content de voir à quel point l'économie fonctionne bien dans ce pays pas dans ce pays dont en général plutôt j'entends un j'entends un mec qui est fort j'ai alors que je suis en train de regarder la grèce normal non c'est pas normal les industries grecques sont à l'arrêt complet depuis qu'ils sont en crise économique n'importe du coup alors si j'ai rien pour attaquer bien sûr en force bon j'aimerais savoir où ils sont les soldats et mes soldats d'élite vous êtes où je m'ennuie je m'ennuie tu t'ennuies oh ah non je croyais que notre armée avait remonté non c'est parce que j'étais toujours sur les statistiques des victimes ah oui ah bah tu arrives à la stabiliser l'armée mais enfin bon les italiens et les grecs aussi en fait donc c'est juste qu'on s'est calmé sur la guerre c'est à dire que eux ils attaquent pas parce qu'ils ont trop peur mais ah bah les italiens sont toujours du côté du vainqueur alors tuc 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 moué 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 ah là il y a des là on va pouvoir faire des choses faire des choses oui on va aller choper l'italie bon allez tu vois on est en train de rallonger la partie de 15 heures parce qu'on a décidé d'attaquer deux pays alors tiens comment ça se passe en russie ça fait tellement longtemps que j'ai pas été voir parce que parce que ça se progresse pas donc ah j'ai trouvé un truc en en espagne j'ai trouvé des bons des très bons même il y en a plein il s'appelle des très bons bas des très bons soldats qui sont beaux qui sont forts qui sont puissants qui sont ce que tu veux mais je te dis moi je voulais tout démanteler t'as dit non on va laisser ouais c'est juste pour une question de vue mais en fait il ya plein de bâtiments qui sont encore plein de soldats bon mais du coup plus maintenant en fait ils sont en train de se faire détruire euh de se faire vider puis à chaque fois en place voilà tu vas en voir du monde d'arrivée du beau monde la 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 vidange de bâtiment je pense que ça fait bien bien je pense 30 bonhomme bien bien badass mais toi si tu mets pas en préféré débutant aussi je vois tu vis les bâtiments mais tu laisses en normalement j'ai non j'ai en même en préféré débutant là ah là j'en ai oublié un mais comme ça il y aura des badass qui vont se faire remplacer par les débutants voilà c'est très les mouvements de troupes allez zou on a quelques mines à améliorer par là c'est tout mouais 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 alors on va y arriver un jour ah bah voilà la forteresse elle est prête il faut faire ça je veux à l'aise que l'on a dû se remplir directement qui avait l'entrepôt côté non bon soldat très important et les soldats dedans alors on va essayer d'attacher je nique c'est fait déjà je viens de le faire et je ne le faire ça ne sert à rien parce que ils préfèrent les soldats forts et les soldats forts ils viennent de loin ils sont en train d'arriver depuis la depuis je ne veux pas savoir si ils sont forts au point de suite à l'entrepôt hein ça te marque le nombre de soldats qu'elle a dans l'entrepôt ça te dit pas les stats de chaque soldat quoi ouais ah si ça y est ça en a sorti là bah de toute façon ils vont arriver il n'y a pas de raison dans l'entrepôt même il y a des soldats qui restent donc il y en a 7 donc voilà puis ensuite si on les laisse assez longtemps ils vont se faire remplacer par des encore plus puissants qui vont arriver derrière mais qu'ils doivent traverser toute la map donc il y en a pour 30 minutes de trajet et 30 minutes ça fait long quand même ouais alors ah on va peut-être pouvoir choper la sentinelle là en bas du coup euh la barricade vous êtes attaqué vous êtes attaqué bah que dalle on manque de poissons oh c'est souvent ouais c'est quoi on va dessus non ? non il manque les wicks il manque les wicks ok ok et niveau statistique où on en est ? hein on en est où ? c'est la merde ça va on remonte niveau militaire on remonte ah yes un bâtiment pété ça fera deux soldats ennemis qui vont pouvoir se promener sur les routes voilà mais là c'est très bien on est en train de les... on est forcément en train de les vider mais en fait il faut essayer de leur couper leur ligne arrière je vois une sentinelle tout à droite peut-être qu'on peut la péter avec un peu de culot et beaucoup de chance putain mais il se fout de ma gueule que je suis là oh t'as ici je fais ça ça marche ou pas ? non ? oh c'est foutu ça je dégueule j'ai quatre soldats en russie ouais j'ai une sentinelle qui vide ça attend depuis une demi-heure donc je me dis je vire des soldats de la barricade ça les envoie au port et ça les renvoie à la sentinelle ça les envoie au port et ça les met pas à la sentinelle il faut vider la sentinelle aussi même s'ils demandent les plus forts eux mais j'ai aussi vidé la sentinelle d'accord bizarre non non ça veut absolument faire ça par bateau et les bateaux ils volent pas donc bah ils viennent très lentement disons c'est vrai que je pense pas qu'à la base quand ils ont mis en place ce système de bateaux ils avaient prévu que tu puisses faire 600 ou 700 unités de trajet avec un bateau ouais on a progressé c'est génial youhou bon on lui a toujours pas rasé d'économie mais euh c'est blindé tu regardes sur la partie du bas de la grèce qu'on voit là c'est blindé de casernes de sentinelle et de tours y'a aucune économie y'a que des que des bâtiments de défense accumulés ouais c'est une sale bête hein l'ordi je vais en fait dépasser les trucs d'entraînement parce que finalement y'a plus personne qui y va en fait et ça c'est très embêtant ça veut dire qu'on a en fait on a pas assez de soldats pour euh pour remplir les les trous dans les centres d'entraînement ouais c'est bon on a commencé à niquer un peu d'économie ça c'est une bonne nouvelle bon c'est une nouvelle qui fait un peu ramer mais ça dépose chez qui ? comment je fais le méchant troll ? c'est pas bien bah logiquement ça te ralentit aussi non ? mais pas visuellement mes animations elles continuent à tourner dans le vide mais elles tournent ok je viens de trouver des nouveaux bâtiments encore avec des places oh oui là aussi y'a encore plein de soldats qui vont venir depuis l'Angleterre cette fois-ci ah bah ils arrivent toute l'équipe qui vient de l'Espagne t'as pensé à la même chose que moi je crois t'as pensé à attaquer depuis tout à l'heure je fais ça un peu ouais là c'était limite du freeze on prend ça ok ça je peux pas l'attaquer et surtout que j'essaie d'attaquer tout le tour en même temps en fait ouais mais en fait je tiens une forteresse juste chez le je tiens une forteresse italienne je sais même pas comment c'est possible pourquoi on peut pas démanteler celui-là ? euh les bâtiments étrangers tu peux pas les démanteler ils savent pas comment faire d'accord c'est génial du coup on est obligé de garder toutes les sentinelles là-haut qui servent à rien et qui nous prennent les soldats ou les détruire ah oui bah oui on va faire ça en fait non parce qu'effectivement on a pas besoin de tout ça ah par contre c'est pas quand c'est ceux le plus haut que je vous avais sur un seul là ah mais ça change rien parce que de toute façon tu peux pas mettre 2 enfin t'as qu'un seul soldat dans les casernes donc ça veut dire qu'elle s'en va rien euh tu peux pas attaquer avec tu peux que défendre du terrain ah on a enfin eu cette foutue tour ouais moi j'ai regardé ce côté-là oh parfait en Italie aussi il y a une tour de fête ah bon c'est la fête non ? c'est la fête et puis là on va aller pouvoir le péter comme ça il sera coincé dans sa botte et il sera pas besoin de ses baskets mais ça c'est un autre problème allez on attaque on relâche pas les gars la 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 alors voilà et on commence même à remonter d'un point de vue militaire pur si tu regardes les stats je sais pas ce que je vois bon la tendance à long terme même sur 15 minutes ouais d'accord d'accord effectivement on est remonté un peu puis on a commencé à redescendre par contre on voit que la gare s'est pris un peu dans la gueule mais la production de haches a explosé et ça c'est cool si tu regardes dans les stats parce que les haches c'est le minimum vital il te faut une hache pour faire un soldat donc voilà je viens de niquer l'économie je trouve un moyen de faire des attaques rapides sans de chercher à déplacer la souris pour lui dire combien j'en veux clic 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 voilà mais en fait ça le place ça replace la souris quand tu ouvres un menu là où ta souris t'es placée la dernière fois que t'as fermé le menu oui tu peux spam clic si t'as envie tac tac on va faire comme ça ça on va le péter oh viens là toi au revoir c'est bon c'est un bâtiment complètement useless c'est casernes mais enlevez moi ça bande de bande de démocrates bon c'est pas passionnant j'y jouerais pas souvent bah c'est vrai que je pensais pas que ce serait aussi long en fait parce que tu vois quand je joue moi c'est en x10 donc ça va mais c'est ça ça va beaucoup plus vite du coup mais bon on fait notre petit bonhomme de chemin on va y arriver après si t'en as marre on peut aussi lâcher là enfin là pas tout de suite maintenant la seconde yes non mais je vois ce que tu veux dire par c'est pas passionnant parce qu'effectivement bah on a beaucoup de ouais c'est pas très actif ça va pas vite une fois que t'as une économie avec tout ce qu'il faut bah t'as plus grand chose à faire quoi doper l'économie ça sert à rien d'avoir plus de terrain là pour moi l'extension de terrain c'est juste pour rejoindre l'ennemi ouais mais si mais si on regarde là par exemple le fait de booster l'économie ça permet de booster la production de métal donc la production d'armes donc de pouvoir taper sur l'ennemi plus fort et là dessus on est très très à la masse alors maintenant moi je vais aller péter machin ici ou ici alors du coup est-ce qu'on peut relier les trucs qu'on a pris maintenant que ça ça a sauté non c'est bien parce qu'on a des trucs partout chez eux mais on peut pas les relier parce qu'ils en ont vraiment construit partout ah par contre il y a son QG qui est visible et vas-y fais toi plaisir attention ça va arriver attention fin de l'épisode dans 3, 2, 1 ta gueule et bah non parce qu'il y avait un mec dedans il y avait un mec tout seul non mais il y sort peut-être un par un comme les autres non ? non non ils sortent non c'est tous ceux qui sont dedans qui sortent dans le quartier général mais c'est bizarre que l'autre pot ça marche pas pareil mais par contre on gagne c'est bien donc ça veut dire que l'espèce de flèche rouge qui transverse l'esquive là c'est mieux que le point rouge oui oui c'est euh il esquive beaucoup mieux que l'autre j'ai plus il y a de rouge et plus il y a de blanc mieux c'est ouais et malheureusement on a plus personne à envoyer donc l'autre parricade n'aura pas été construite n'aura pas été prise YEEEAAAAY GG Y'a eu même un bug sonore et huiii ah bon là ça rame mais c'est normal bon encore qu'il a des stocks donc euh enfin il a encore d'autres entrepôts donc ça va ça rame pas trop alors si stick général est-ce qu'on voit les stocks terrain, ouvriers, bâtiments, marchandises euh le noire oui ah non ça va être d'accord ah mais mais il a plus rien le vert là le vert ? attends le vert c'est l'Italie je pense qu'il a plus grand chose effectivement à mon avis bon bah oui tu peux l'attaquer euh oh ouais tout le temps quoi alors du coup c'est plus ou moins prévu sauf que pour l'instant il manque les gars qui viennent pour attaquer que dalle on peut relier que dalle en fait d'accord tout ça c'est encore relier d'ailleurs c'est très étonnant parce que j'ai pas assez de soldats pour attaquer pourtant je suis sûr qu'on a encore des armes en stock on a 50 âges de guerre en stock ah mais c'est parce qu'ils sont tous en train d'aller péter l'italien là bas en haut ok bon bah écoute je fais la souris qui a du mal la souris la caserne elle est pas terminée elle est sans fil ou euh alors à quoi on a quand même une caserne qui est terminée et une caserne qui est habité et une caserne qui est pas habitée ok à côté celle là elle est habitée et je ne vois aucune foutue différence avec une caserne non habitée parce qu'il y en a pas c'est génial oui je crois que ça a été corrigé la dernière version dans une bêta c'est ça ? bah dans la version en développement si tu veux oui c'est ça ah c'est la fin de l'épisode salut tout le monde bye ah franchement je